et donc c'est vrai qu'elle tient la règle de devenir chanteuse lyrique et comme beaucoup de personnes, de femmes même d'hommes, et bien on se dit non mais attends, le domaine artistique, laisse tomber l'affaire je ne pourrai jamais être vraiment... Travailler dans le domaine artistique c'est un milieu bouché, pour moi-même j'ai vécu ça avec mes propres parents qui m'ont dit je veux devenir comédienne, on fait une école de commerce avant et après on en parlera voilà, ça rentrer dans les étiquettes des autres, ça on peut savoir faire, surtout qu'on ne se connait pas très bien sauf qu'on peut avoir cette tendance des fois à se perdre et puis se réveiller, se réveiller des années après en se disant mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et en quoi je me sens appelée qu'est-ce qui me donne de la joie vraiment et en fait je n'ai pas forcément envie d'en dire plus Rebecca j'ai envie aussi que toi tu puisses te présenter quel était ce parcours qu'est-ce qui s'est passé pour toi et je veux quand même souligner quand même dans quelques lignes j'ai présenté dans 6 lignes hier mais tout de même pour te présenter et montrer quand même la profondeur de ton parcours et ce que tu as pu mettre en place, c'est que oui tu devais devenir une ergothérapeute avec un avenir stable une rémunération stable etc donc bien rassurant parce qu'on aime bien la sécurité et cette valeur est importante aussi surtout avec ce qu'on vient aujourd'hui je pense que c'est un peu chaitan mais c'est une sécurité qui a tout à fait besoin d'être honorée et en fait grâce au coaching et à l'accompagnement et puis à toi tout le travail que tu as fait tu t'es dit non mais en fait c'est possible de voir plus grand pour ma vie c'est possible de pouvoir rêver et de vivre mon rêve en fait on parlait avec Maëlys d'Ikigai pour celles qui connaissent et Maëlys on en parlait toutes les deux et puis elle disait mais j'ai l'impression que Rebecca elle vit vraiment son Ikigai et Maëlys pourra nous dire après tu me dirais Maëlys si je vis mon Ikigai parce que moi je ne sais pas encore pourquoi tu m'expliques et puis et puis ben voilà en dépassant tes peurs et les blocages et bien Rebecca tu es devenue intermittente du spectacle ça demande quand même beaucoup de cachets et on sait au contraire que ce n'est pas évident de les collecter tu as passé des auditions tu travailles en chorale tu es professeure aussi tu chantes dans des concerts tu as chanté au Parlement européen dans les trois langues musulmans il y a encore de la photo que tu m'envoies en selfie hé Marion je suis au Parlement et c'était un rêve qui devient réalité au fur et à mesure tu prends de plus en plus ta place tu oses être vraiment dans tes couleurs être sur scène dans tes couleurs et tu as même créé ton premier one woman show yes pour aider les femmes à être encore plus dans cette audace d'être elles-mêmes avec confiance et sérénité parce qu'on peut être dans l'audace de soi des fois on se dit ah oui mais c'est dur mais on peut être aussi et surtout dans cette audace en étant ancrée et sereine et confiante voilà et donc je te laisse le micro Rebecca et puis après j'aimerais on se prend voilà un échange chacune peut intervenir je ne sais pas ce que tu en penses Rebecca oui c'est ce que j'allais dire c'est qu'à tout moment moi je vais un peu raconter mon parcours mais s'il y a des choses soit vous ne comprenez pas et j'ai loupé un bout soit vous avez une question par rapport à quelque chose que je n'ai pas encore élaboré n'hésitez surtout pas à la poser à m'interrompre je suis quelqu'un qui aime parler par interaction voilà donc Rebecca Joy Lones mon deuxième prénom c'est Joy donc la joie et c'est quelque chose qui m'a suivie depuis très très longtemps et je j'ai vraiment je l'ai je me suis mariée il y a quatre ans et demi et j'ai choisi de garder mon nom de jeune fille comme mon nom de scène parce qu'à peu près à la même époque je pensais je vais faire des backflash des retours en arrière mais je pensais déjà peut-être réussir ou peut-être me lancer dans le temps le champ à temps plein et j'ai choisi aussi de garder mon deuxième prénom dans mon nom de scène donc quand vous irez sur mon site ou ma boîte mail c'est Rebecca Joy Lowness arrobas gmail.com ou .com pour le site parce que je voulais vraiment que cet aspect-là fasse partie de non seulement qui je suis mais aussi ce qui se dégage quand je chante et donc maintenant pour retourner en arrière j'ai été enseignante pendant dix ans et c'était mon premier mon premier diplôme à sortie de la fac et j'ai enseigné pendant dix ans tout en utilisant toujours l'occasion de pouvoir chanter dès que je pouvais j'ai fait toute mon enfance j'étais au conservatoire voilà parcours on veut dire normal musical musical quand même mais plutôt normal et à la fac j'ai continué des cours de chant mais juste en chantant dans la chorale parce que j'avais envie parce que j'aimais bien jamais de la vie j'avais imaginé que c'était possible de chanter en tant que professionnelle et une des choses vraiment qui me retenaient et qui donc j'ai commencé j'ai eu mon bac en 97 et juste je me souviens encore en 2008 j'étais j'ai fait un stage de chant et ce qui me retenait de me lancer tout le monde était là pour devenir professionnel et moi j'étais là parce que j'aimais chanter parce que je faisais mon master en chant parce que pourquoi pas mais j'arrivais pas à me dire que c'était pour moi ce que faisaient tous les autres parce qu'une des croyances limitantes dont je me rends compte maintenant qu'elle était limitante c'était cette tension entre est-ce que chanter est-ce que être artiste c'est assez utile est-ce que ça fait assez de changements positifs dans le monde autour de moi est-ce que enseigner c'est pas apporter quelque chose aux gens et ça c'est concret et ça c'est vraiment les gens vont repartir changer parce que leur tête elle a changé parce qu'ils ont pensé autrement grâce à moi peut-être et j'étais j'étais à fond dans cette carrière-là jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out parce que j'étais tellement scindée en deux d'un côté je travaillais à temps plein comme enseignante de l'autre côté je faisais un master en chant et donc j'étais dans des opéras je faisais plein de projets musicaux en même temps j'avais douze heures de cours par semaine plus tous les voilà tout le travail qui va avec et parce que c'était pas assez et que je sentais que j'étais pas super contente et que ça allait pas très très bien je me suis quelqu'un m'a dit Rebecca t'as un don quand tu masses mais c'est incroyable j'ai plus mal au dos j'ai un lumbago j'ai plus mal il faut absolument que tu fasses quelque chose avec ce don alors je me suis dit mais si j'ai un don il faut absolument que je le développe alors j'ai été faire parce que c'était pas assez un cours en massage donc j'étais enseignante à temps plein étudiante à temps plein et j'ai encore fait une étudiante un autre diplôme en tant que masseuse forcément c'était beaucoup trop je me suis rendu compte plus tard que j'étais en train de m'activer pour pouvoir cacher le fait qu'à l'intérieur c'était vide ou ça se vidait on va dire et cette tension elle a continué jusqu'au burn-out pendant le burn-out j'ai été suivie psychologiquement on a travaillé perfectionnisme etc je me suis rendu compte de certaines choses mais c'était pas à ce moment-là que j'ai pu passer par-dessus c'est intéressant je le dis parce que pour moi le moment le plus important c'était le coaching avec Marion c'était pas seulement comprendre ce qui se passait dans ma tête et mon cœur c'était la première étape mais le plus important ça a été ce qui s'est passé après je vivais donc à Los Angeles pendant mon burn-out pendant toutes ces années avant mon burn-out je me suis requinquée un peu et je me suis dit je ne peux plus continuer à vivre à Los Angeles ça ne me correspond pas du tout qu'est-ce que je vais faire et je voulais revenir en France j'ai grandi en France j'ai fait mes études aux Etats-Unis j'ai travaillé aux Etats-Unis et je me suis dit il faut que je retourne il faut que je retourne chez moi je suis revenue en France mais j'étais américaine et donc j'avais besoin d'un visa je me suis dit comment je vais faire j'ai essayé de monter un dossier artistique pour revenir en France mais je n'avais pas du tout assez d'expérience je n'avais personne ici en France qui pouvait me dire oui venez on a besoin de vous parce que c'est ça qu'il faut donc je me suis dit bah tiens je vais redevenir étudiante qu'est-ce que je pourrais étudier et le cours de massage m'avait quand même bien plu j'avais bien pu gagner ma vie en étant masseuse donc je me suis dit je vais être kiné parfait je vais revenir en France mais kiné c'est remboursé c'est top tout le monde a besoin de kiné à un moment de sa vie et donc je suis arrivée à 31 ans à faire la première année de médecine à la faculté de l'université de Strasbourg je crois que j'étais la plus âgée dans cette première année j'étais avec tous les gamins de 18 ans qui sortaient du bac S et déjà ça c'était un premier saut Thalien m'a demandé comment tu te sentais au moment du saut ça c'en était un premier pour moi c'était laisser le confort bon je n'étais pas très confortable pendant le burn-out mais c'était laisser là où j'étais où j'avais un salaire déjà parce que j'étais malheureuse donc une des choses qui m'a poussée c'était de me sentir le burn-out m'avait montré que j'étais malheureuse dans ce que je faisais j'étais scindée je faisais des choses avec ma tête et mon cœur et mes besoins physiques même n'étaient pas remplis et donc je me suis dit je vais aller faire quelque chose de physique je vais traiter les gens je leur ai enseigné maintenant je vais traiter leur corps et je me suis dit comme ça je vais me trouver je vais redevenir un et en revenant en France pendant cette première année je rejoins une chorale c'est là que j'ai rencontré Thali et j'ai chanté j'ai beaucoup aimé chanter j'ai repris contact avec d'autres personnes et j'étais payée un tout petit peu ça m'a aidée dans mon année d'études de médecine et j'ai réussi le concours et j'ai fait mes études d'ergothérapie et alors là je me suis dit parfait je fais mes études d'ergothérapie je fais quelque chose donc c'est à peu près comme la kiné c'est travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap ça me convenait et en même temps je chante voilà les deux choses sont parfaites et je rencontre Marion et Marion quand je décris qui j'étais elle a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie j'étudie l'ergothérapie et mon amoureux de l'époque Cédric il dit oui mais bon tu chantes aussi et là Marion avec son intuition elle dit comment ça tu chantes comment et elle me lance un défi et pour moi c'était le moment où tout a changé tout a commencé à changer par rapport à ce que je fais aujourd'hui elle m'a dit pourquoi est-ce que pendant ces vacances tu ne te présentes qu'on était donc en vacances au Canada pourquoi est-ce que tu ne te présenterais pas en tant que chanteuse lyrique parce qu'en fait c'est ce que tu fais c'est ce que tu as toujours fait depuis ton enfance jusque dans la fac après tu as toujours chanté même pendant que tu faisais tes études et que tu enseignais quand tu reprends tes études tu as rejoint une chorale c'est quand même la chose qui est soutenante à ta vie et je me suis dit c'est vrai qu'est-ce que je risque pendant trois semaines à me présenter comme chanteuse lyrique moi j'avais peur parce que je me suis dit les gens ils vont penser que c'est nul ils vont me demander de chanter dans un resto vas-y chante quelque chose j'avais pas envie et Marion elle a amené son challenge de manière tellement j'allais dire fresh fresh dans le sens pourquoi pas t'as qu'à essayer t'es en vacances tu t'en vas après plus personne va te revoir et je me suis dit ouais c'est vrai pourquoi pas on va tenter l'expérience sauf que j'avais oublié que j'étais en vacances à l'endroit où mon amoureux avait vécu pendant deux ans et qu'il allait me présenter à tous ses amis et donc j'ai passé trois semaines au moins deux fois par jour à dire bonjour je m'appelle Rebecca je suis chanteuse lyrique et la réaction des gens a été complètement différente que celle à quoi je m'attendais et c'était le premier pas vers un changement pour moi penser que le changement était possible c'était en effet par rapport à ce que disait Nathalie on pense que les gens veulent quelque chose de nous et en fin de compte c'est nous qui pensons qu'ils veulent ces choses je vais répéter on pense souvent que la personne en face veut que je sois X, Y ou Z mais souvent elle ne veut pas que je sois X, Y ou Z c'est moi qui pense qu'elle veut que je sois et c'est là qu'on s'embrouille complètement parce que c'est des croyances qui sont limitantes souvent ça peut être nos parents en face ça peut être nos amis ça peut être notre mari ça peut tout simplement être une très bonne amie ça peut être notre employeur et on va se caler sur ce qu'on pense que les autres veulent et ça nous limite et donc là à ma grande surprise tout le monde était épaté super encourageant ah ouais c'est vrai mais comment t'as fait et tu travailles ouh ça c'était ma première surprise ma deuxième surprise c'est qu'au bout des trois semaines j'étais fière de me présenter comme chanteuse lyrique jusque là je le disais en mode oui alors bon je suis chanteuse lyrique et en fin de compte je suis devenue au fur et à mesure de ces trois semaines heureuse et fière de me présenter comme ça et ça c'était en anglais on dit a watershed moment un point de bascule dans ma vie très important parce que c'est deux choses un ne pas penser que je dois être la personne que la personne d'en face pense que je dois être bon voilà c'est un peu compliqué et deuxièmement changer sa manière de penser par rapport à soi et c'est la première chose que Marion m'a aidée à faire même avant qu'on soit dans une relation de coaching elle commençait ses études de coaching c'est ça Marion oui tu penses 2014 oui et elle était déjà coach en fait voilà dans l'âme et voilà je me suis c'était les trois semaines qu'il fallait pour changer ma manière de penser et en fin de compte dans tous les moments de de difficulté de sabotage intérieur personnel de croyances limitantes j'ai toujours trouvé dans ma vie que le moment clé c'était changer la bande je pense que tu avais dit ça dans ton talk Marion changer la playlist mentale intérieure changer la playlist intérieure parce que c'est elle qui guide nos croyances et c'est elle qui guide nos actions du coup puisque nos croyances nos actions sont guidées par nos croyances donc pour raconter la suite en gros j'ai eu mon mon diplôme d'ergothérapie j'ai choisi c'était un premier choix que j'ai fait avec Marion avec l'aide de Marion de me lancer à mi-temps seulement en ergothérapie pour avoir un mi-temps libre pour chanter et c'était déjà un énorme pas parce que ça voulait dire la moitié du salaire que je pensais avoir en tant qu'arrière ça voulait aussi dire choisir un boulot que je pouvais faire vraiment à mi-temps proche de chez moi pour pouvoir me lancer mettre en place le cadre dans lequel je pouvais me développer professionnellement pour établir le deuxième mi-temps au niveau du salaire c'est là que j'ai démarré mon mon auto-entreprise pareil challenge énorme pour moi qui ne suis pas administrative pour un sou et c'était la même chose j'avais peur de quelque chose parce que j'en faisais une immensité dans ma tête et c'était une chose à la fois un pas à la fois ouvrir le site voir que c'était pas la mer à boire prendre le temps avec Marion qui dit bon quand est-ce que tu vas faire telle et telle chose et vraiment son aide d'accompagnement m'a permis de me lancer dans la création de cette structure cette structure après m'a soutenue pour quand je donnais des cours je cotisais pour pouvoir après avoir des formations je pouvais déclarer cet argent et donc j'étais soutenue par la sécurité sociale etc etc ce qui m'amène donc au dernier moment de grand choix je travaillais dans un boulot où j'étais reconnue les gens m'aimaient beaucoup je dis ça parce que je suis une people pleaser je travaille bien quand les gens m'aiment bien ça se passait très 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 bien et et j'avais trop de travail à nouveau je voulais pas faire un deuxième burn-out je travaillais donc la moitié de moi était ergothérapeute et la moitié de moi était chanteuse et je sentais quand je faisais l'aller-retour entre ces deux personnages ces deux oui je veux dire personnages que ça me prenait énormément d'énergie de switcher de passer de l'une à l'autre je perdais de la productivité de l'efficacité au boulot d'ergothérapie parce que je revenais d'un week-end extraordinaire où j'avais chanté je ne sais où passer un temps intense émotionnel avec mes collègues j'avais vécu des choses et tout d'un coup j'étais devant un bureau avec un enfant qui avait besoin de mon aide c'était être quelqu'un d'autre pareil j'avais passé deux jours et demi à travailler en tant qu'ergothérapeute et je devais tout d'un coup chanter l'énergie de chanter ou d'enseigner le chant et je perdais l'efficacité en productivité et j'ai eu la chance d'avoir quelques jours de congé en octobre 2017 et je les ai mises à part pour réfléchir à la question est-ce que je continue à mi-temps en ergothérapie à mi-temps en chant mais je dois dire non à certains cachets à certains contrats artistiques parce que je ne peux pas continuer comme je suis en train de faire ou bien la grande question est-ce que je laisse ce salaire même j'ai encore le cœur qui palpite juste à en parler c'est fou est-ce que je laisse la sécurité de cet emploi mais aussi le bonheur qu'il m'apporte parce que c'était quelque chose d'aider un jeune qui ne sait pas utiliser de l'argent savoir aller acheter une baguette de pain c'est concret c'est quelque chose de sûr est-ce que je laisse ça pour quelque chose d'autre qui me donne vachement envie et en même temps me fait très très peur est-ce que je me lance à 100% dans la musique et j'avais donc ces jours de congé ça faisait à peu près une semaine et tous les jours j'ai parlé à une personne différente de ce que ça voulait dire des risques de comment si jamais je tombe à plat sur la figure flat on my face pardon ça c'est un anglicisme si je tombe voilà je l'ai commandé en français à plat ventre non je ne sais pas si je me ratatine voilà si je me casse la figure qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce que je peux me rattraper et et à chaque fois la question qui revenait c'était est-ce que je regretterais de ne pas me lancer et encore une fois pour pour répondre à Thalie qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand j'ai sauté c'était je ne veux pas regretter quand j'ai 75 ans si Dieu me donne 75 ans à vivre je ne veux pas regretter de n'avoir pas essayé et mon papa avait dit une fois parce qu'il est très musicien mais pas professionnel il m'avait dit une fois si j'avais pu être tout et n'importe quoi au monde j'aurais été musicien professionnel et moi ça m'avait marqué je dis là mais il ne le disait pas avec un regret un poids mais c'était quand même présent il l'a quand même dit et il le j'aimais tellement la musique et j'aimais tellement ce que je faisais et ce que ça faisait en moi et ce que ça faisait autour de moi je me suis dit c'est maintenant le moment que je dois choisir et je ne veux pas dans le futur regarder en arrière et dire ah si seulement j'avais osé donc c'est ça qui s'est passé dans ma tête et les personnes autour de moi que ce soit Marion ma famille les amis les amis ergothérapeutes d'autres personnes on dit mais il y aura toujours du boulot en ergothérapie si jamais tu te casses la figure et bien tu redeviendras il y aura toujours besoin tu as ta structure qui est déjà là tu peux toujours travailler plus faire plus de cours faire plus de choses si tu n'as pas assez à manger l'autre chose c'était à ce moment là j'étais mariée donc j'avais un mari qui avait un boulot plutôt stable et lui il m'a dit mais je suis là pour toi moi je pense que tu devrais te lancer m'entourer de gens qui croyaient en moi et ils m'ont donné des choses pratiques pour me dire si tu te lances il y a un filet si tu te lances je serai là pour toi si tu te lances qu'est-ce qui est le pire qui pourrait arriver ben voilà est-ce que tu es prêt à risquer ça et en fait j'étais je vais dire ça au négatif je n'étais pas prête à ne pas le risquer je ne voulais pas ne pas tenter ma chance et je suis très très heureuse qu'en décembre 2017 un an et demi seulement après avoir commencé à travailler à mi-temps en tant que chanteuse un an et demi plus tard j'ai pu quitter mon travail salarial donc sans chômage puisque quand on quitte un emploi stable en CDI on n'a pas de chômage me lancer à 100% dans la musique et aujourd'hui comme a dit Marion j'ai pu dans cette première année en 2018 avoir assez d'heures d'intermittence pour pouvoir accéder au statut ce qui fait qu'aujourd'hui même dans les temps très très difficiles d'aujourd'hui Pôle emploi me soutient en tant qu'artiste pour que je puisse continuer à faire mon travail j'ai petit à petit affiné mon travail d'enseignement du chant et je ne sais pas si vous avez vu mais c'est beau la boucle quand même j'étais enseignante après je suis chanteuse mais j'utilise quand même le fait d'enseigner mais maintenant j'enseigne le chant et je trouve ça beau parce que je suis maintenant une je ne me sens plus tiraillée je ne me sens plus en train d'être d'utiliser une chose et pas l'autre j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant s'est retrouvé et je je pense dire juste en tout cas pour moi que quand on fait quand on suit notre coeur en en étant soutenu par les personnes qui veulent bien nous soutenir en mettant en place petit à petit les pavés qui forment le chemin sur lequel on marche c'est on écoute notre coeur et c'est là qu'on peut être entière et ce que je suis en train de découvrir de plus en plus parce que bien sûr je n'ai pas du tout fini mon chemin c'est que plus je suis entière plus je m'enracine dans qui je suis réellement et que j'ose être cette personne là plus mon rayonnement est fort plus ce que ce que je voulais au début avoir un changement concret dans le monde autour de moi se réalise en fin de compte donc ma peur de ne pas être chanteuse était basée sur le fait de ne pas avoir un changement autour de moi parce que j'ai envie de j'ai envie que le monde autour de moi brille j'ai envie j'ai envie de faire une différence de laisser ma marque ici sur terre et c'était ça qui m'empêchait de vouloir me lancer et en fin de compte je me rends je me rends compte finalement que c'est en étant pleinement moi que cette marque est d'autant plus grande que l'empreinte est d'autant plus vraie que la la personne que je suis aujourd'hui a un rayonnement beaucoup plus grand beaucoup plus fort que celle d'il y a dix ans parce que je suis entière et aujourd'hui quand je me présente en tant que chanteuse lyrique premièrement j'en suis fière deuxièmement les réactions sont tout ce qu'elles sont encore j'étais un rendez-vous médical et est-ce qu'elle est votre profession ? chanteuse lyrique ah ah bon et ça me fait sourire parce que c'était la réaction dont j'avais peur qui maintenant me fait plaisir parce qu'on voit les étoiles dans les yeux des gens et je pense que c'est le reflet des étoiles dans mes yeux à moi c'est pas c'est pas juste le travail de chanteuse lyrique je pourrais dire je suis ergothérapeute et la personne en phrase elle ferait ah bon mais c'est ce qu'il y a en nous qui va se refléter dans le monde autour et mon encouragement ce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui c'est cet espoir que de devenir plus vous-même et peut-être ça veut dire être artiste pleinement ou peut-être ça veut dire être maman pleinement ou peut-être ça veut dire être agent de l'euro-métropole agent dans votre ville peut-être ça veut dire coach quel que soit qui vous êtes c'est l'être pleinement pour que tout ce qui est en vous et tout ce que vous êtes chacune d'entre vous rayonne dans le monde autour et et que cette transformation de vous-même transforme le monde et c'est ma joie de continuer à devenir de plus en plus moi voilà et de voir ce qui ce qui se passe merci Rebecca ça c'est mon histoire jusqu'à t'écouter tu vois à voir tes paroles on sent le talent aussi de l'enseignant tu vois qui peut transmettre et ça c'est fort c'est puissant quoi et moi ce que je ressens je suis ouverte oui pardon non mais complètement ce que je ressens aussi dans ce qui est dit c'est tous les choix qu'on fait par amour et par espoir par envie versus des choix par peur on peut faire des choix par amour avoir peut-être un ou deux métiers mais parce qu'on se sent vraiment on ne fait pas par défaut en fait ce que je ressens c'est quand on fait des choix entiers et non par défaut en fait on peut faire vraiment une différence tu vois et voilà c'est ce que je ressens aussi de prendre de prendre la j'ai parlé dans la petite bio de démarrage pour me présenter d'aventure et c'est vrai que ça c'est une manière de réfléchir de ma playlist intérieure que j'essaye vraiment de continuer à jouer dans ma tête d'appuyer sur play dans tous les moments je me dis c'est quoi l'aventure maintenant les choses ne se passent pas du tout comme j'imaginais alors que j'ai fait des choix qui me semblaient bons quelle aventure m'attend et c'est vrai que ça me permet d'avoir une prise de ne pas subir mais plutôt de participer dans ce qui se passe donc de faire un choix qui est conscient et entier plutôt que de subir donc de voir en fait ce que tu vis comme une aventure une opportunité de changer les lunettes toi te permet de pouvoir donc je répète parce que je trouve ça tellement intéressant de ne pas être victime mais plutôt d'être actrice en disant comment je peux être actrice et co-créer ce qui se passe et être co-actrice de ce qui se passe et donc revenir dans ton pouvoir en fait parce que c'est ce qui se passe même en parler de la crise etc et moi c'est une des questions que je me posais je me dis Marion si je commence à subir c'est pas là où je vais dans ma force c'est dans mon pouvoir c'est quand je vais me dire ok et si c'est une opportunité et si je redeviens mettre à bord déjà de mes émotions de comment je me sens de la manière dont je vois le monde mon état d'esprit au quotidien ça change la réalité parce que quand on change les croyances les pensées ça change les émotions comme tu disais et donc les actions changent et donc le destin change donc c'est le retour à la source qui est à l'esprit en fait mais je pense qu'on a vraiment besoin d'aide souvent même tout le temps on se connait depuis 2014 on est en relation de coaching depuis 2014 aussi ou 2015 et j'en ai toujours besoin on a rendez-vous fin du mois parce que moi en tout cas comme quand on était gamine et que notre amoureux nous faisait une cassette une compil voilà des chansons qu'il voulait nous donner c'est comme si quelqu'un Marion t'es comme la personne qui m'aide à faire la playlist je choisis quel champ je mets dedans mais de t'avoir en accompagnatrice me permet de voir quel champ j'ai besoin de mettre dans ma playlist quelle pensée ou mon mari aussi ou mes amis j'ai mangé avec Tali il n'y a pas longtemps voilà des personnes avec qui on peut parler cœur à cœur être entière justement qui est safe qui est qui est qui on se sent en sécurité en fait avec qui on se sent en sécurité pour être soi-même et c'est grâce à ces personnes qui me permettent après de faire mes choix voilà je sais pas si vous avez des questions oui complètement on peut ouvrir les micros moi je réfère à des questions en plus mais en même temps je pense qu'au vu du temps oui c'est ça alors moi j'avais pas forcément de questions mais Rebecca je voulais te dire vous m'entendez oui très bien mais je sais qui qui parle donc c'est Mélis donc je voulais te dire vraiment merci beaucoup pour ton témoignage c'était hyper percutant pas mal d'émotions pour moi j'ai retenu des belles choses que tu faisais des choix vraiment forts et alignés et la notion de comment enfin le fait de dire je vais avoir des regrets je sais pas comment dire c'est c'est vraiment pour moi aussi une bonne façon d'être sûr qu'on va dans la bonne direction et on parlait d'Ikikai tout à l'heure en fait pour moi alors désolée si je parle pas en face c'est que je n'arrive pas à mettre la mosaïque et du coup je vois Marion et même si je t'adore Marino j'arrête donc j'ai rien à faire je pense que je suis pas sur la bonne version de Zoom d'accord en tout cas c'est super en tout cas c'est vraiment toi je parle à Marion et je t'écoute même si et donc pour moi tu représentes vraiment une personne qui vit selon son Ikigai parce que l'Ikigai c'est un concept japonais qui dit que tu fais ton job de rêve donc tu utilises tes talents ce que tu aimes tu réponds à un besoin et t'es rémunéré pour ça et donc et donc c'est un peu l'intuition que j'avais c'est quand tu vis selon ton Ikigai tu rayonnes en fait tu brilles et t'inspires et t'as ce genre de réaction de roi t'es chantée lyrique voilà donc Ikigai voilà j'ai appris ça aujourd'hui ça me fait penser au fait que je pense qu'il faut être connecté et savoir quels sont les talents que l'on a et ceux que l'on aime parce que je vous ai parlé un peu du massage j'adore masser je sais que je le fais bien mais c'est pas je pense pas que si j'étais masseuse à temps plein je serais dans mon Ikigai je peux gagner ma vie c'est un talent que j'ai mais j'ai je réponds à un besoin voilà je réponds à un besoin c'est sûr mais c'est pas exactement exactement ce pourquoi t'es née ton rêve ce qui te met les étoiles dans les yeux c'est vraiment le chant lyrique et ça se voit quand on t'en parle et donc je pense que c'est aussi un parcours c'est de dire mais quels sont les talents que j'ai et lesquels est-ce que j'aime le plus d'oser exactement même si celui-là je dis n'importe quoi mais faire du tricoter tricoter c'est tricoter mais oui et bien c'est celui-là et il faut voir comment c'est possible d'utiliser le talent qu'on aime le plus voilà exactement donc voilà c'est comme tu l'exprimes c'est exactement ma vision de quelqu'un qui a trouvé son ikigai donc félicitations c'est beau à voir voilà quelqu'un d'autre aurait une question ou quelque chose à dire Nathalie t'as des questions tu peux aussi les écrire oui non mais moi je veux bien intervenir parce que je trouve extraordinaire de pouvoir parler de ses émotions et de son état d'esprit justement enfin voilà je trouve ça génial ce que tu nous as livré parce que c'est pas seulement ton parcours professionnel c'est les étapes par lesquelles t'es passée pour pouvoir faire ce parcours et c'est utile pour tout le monde même si on n'a pas le même parcours c'est tout à l'heure on avait une petite séance collective là il y avait Hélène et Marion ce matin et donc j'ai beaucoup repensé à cette question de l'état d'esprit d'être maître de son état d'esprit et donc tu en as parlé là Maëlie s'en parlait aussi le fait finalement de se dire que si on change nos croyances on change progressivement peut-être notre état d'esprit l'état de nos émotions et que du coup on agit différemment et je trouve ça pour moi c'est beaucoup d'enseignement et du coup je vous remercie toutes parce que je sens que ça va m'apporter beaucoup ce que tu as dit Rebecca aujourd'hui m'apporte beaucoup ce que j'ai entendu de Marion et Hélène ce matin aussi et je trouve ça extraordinaire de pouvoir partager avec d'autres femmes ça parce qu'en fait on parle toujours de choses très objectives et jamais finalement de ce qui nous transforme de l'intérieur voilà et pour ça c'est puissant exactement et c'est vrai quand tu fais une évaluation professionnelle avec ton chef on va regarder ce que tu as fait dans l'année mais on ne va pas regarder quel talent et enfin si moi la première question qui m'a posée pour autant cette année c'est qu'est-ce que tu as préféré faire ce qui était bien mais du coup finalement je trouve c'est extraordinaire que tu aies pris des risques pour faire ce que tu avais vraiment envie de faire c'est merveilleux je suis vraiment contente pour toi c'est génial merci et d'ailleurs pour aller plus loin par rapport à ta question Thalie peut-être que ça peut répondre à d'autres questions Rebecca mais qu'est-ce qui t'aide toi à cultiver ton état d'esprit tu vois Rebecca on va en parler justement aujourd'hui c'est quoi tes astuces mes petites astuces c'est premièrement de reconnaître alors c'est la toute base mais de reconnaître quand la playlist intérieure me fait des émotions qui ne sont pas appréciables celles que je n'ai pas envie de ressentir je dis ça je ne veux pas utiliser le mot des émotions négatives parce que désagréables voilà même parfois désagréables j'ai envie de les ressentir par exemple que je fais un deuil de quelque chose j'ai envie d'être triste donc je me permets pendant un temps donné de jouer la playlist mélancolie dans ma tête parce que je sens que j'ai besoin d'être triste j'ai besoin de dire au revoir à ce rêve ou à cette personne ou à cette chose que j'espérais mais je le fais consciemment encore une fois en me disant j'ai besoin d'être triste là tout de suite maintenant je l'exprime j'en parle je dis à Cédric c'est lui qui subit qui vit avec moi donc je dis voilà là tout de suite j'ai besoin d'être triste ok d'accord il est exceptionnel il me permet et j'ai aussi l'occasion de pouvoir avoir un endroit où je peux être triste et après je choisis de mettre la prochaine playlist et je vais revenir à ça je sais pas ce rendez-vous médical c'était avec une médecin de fertilité parce que mon mari et moi on n'arrive pas à avoir d'enfant pour l'instant et je pensais vraiment qu'on aurait des bonnes nouvelles et en fin de compte elle m'a annoncé très très difficilement que c'était certainement trop tard pour une fille pour moi j'étais là mais je croyais même pas qu'elle me dise ça et je suis sortie de là mais triste et je me suis dit mais on a perdu du temps on aurait dû le faire avant on aurait ceci cela et donc je disais ça et mon mari l'a dit mais c'est drôle que tu ressortes triste parce qu'en fait moi j'ai entendu une bonne nouvelle qui dit ah bon je vois pas trop laquelle et pour lui en fait on lui a dit que lui était sain et que ses spermatozoïdes à lui elle est bien et que ça pouvait on pouvait faire autre chose peut-être et moi j'avais entendu que ce qu'il y avait à voir avec moi pas ce qu'il y avait à voir avec toute la situation et alors je lui ai dit t'as raison c'est un choix qu'il faut que je fasse et et je me suis dit quel choix est-ce que je fais est-ce que c'était littéralement c'était un jour et j'ai dû choisir et le soir j'ai laissé la journée pour être un pétrice et le soir j'ai dit je veux choisir de focuser sur la beauté même si c'est pas la joie je ne suis pas joyeuse mais de focaliser sur quelque chose qui me fait du bien et j'ai regardé des photos de beauté j'ai on a pris une photo ensemble et j'ai depuis pleuré j'en ai parlé à des amis j'ai laissé sortir les émotions tristes mais c'était un choix à ce moment-là de me dire il a raison il n'y a pas que du négatif et je peux choisir de regarder au bien et pour moi l'astuce c'est de me donner un temps pour les émotions difficiles si j'en ai besoin et que ça soit un temps où je sais que je vais changer la playlist après ça c'est mon astuce je pense que j'ai découvert ce qui m'aide le plus parce qu'il y a un moment donné dans ma vie où je ne laissais pas les émotions difficiles s'exprimer ça c'était pas bon d'où le burn-out et j'essayais toujours d'être heureuse et positive et sans subir ça c'était pas bon donc pour moi l'astuce c'est avoir un temps pour chaque chose un temps pour le deuil s'il faut un temps pour la l'énervement voilà je suis quelques jours avant mes règles je suis hyper énervée en ce moment et c'est juste pareil de le dire voilà je suis énervée c'est comme ça de l'assumer quoi en fait j'entends beaucoup tu assumes c'est ça oui c'est ça d'assumer qui je suis et de l'assumer auprès des autres qui vont subir les conséquences de ça tout en sachant aussi que je veux pas que ça dure je veux pas vivre une vie de tristesse mais je ne peux pas être Rebecca Joe si à des moments je laisse pas sortir la tristesse je peux pas être celle qui prend des risques si je ne vis pas aussi les peurs voilà il y a toujours le penchant c'est ça j'essaye d'être équilibrée c'est ça mon astuce je pense merci Rebecca j'ai une question Nathalie est-ce que tu as douté à certains moments pour avoir décidé ou jamais si tu as douté quels outils as-tu utilisé pour dépasser tes doutes alors oui j'ai douté absolument et j'ai même douté depuis que j'ai pris la décision en 2018 donc c'était ma première année en tant que chanteuse à temps plein et en février 2018 donc deux mois plus tard j'ai eu une expérience où une personne qui a beaucoup beaucoup de contacts m'a demandé de chanter avec lui il m'a dit qu'est-ce que tu peux me chanter je dis mais je peux tout chanter pas de soucis je suis soprano mais je peux aussi faire le mezzo je suis lyrique mais je peux aussi faire du pop en fait je voulais juste tellement travailler et tellement réussir mon pari que j'ai vraiment entrepris et je me suis mis une pression qu'il fallait absolument que je réussisse à travailler avec ce gars parce qu'il allait m'ouvrir des portes et je suis arrivée dans le studio où on devait enregistrer et je n'avais aucune voix mais genre ça sortait pas vraiment pas je suis allée dehors j'ai fait tous les exercices que je connaissais de technique vocal j'ai appelé une amie qui est chanteuse j'ai utilisé tous les outils que j'avais et ça sortait toujours pas et je me suis complètement perdue sous la pression que je me suis mise et c'était un lundi je me souviendrai toute ma vie de ce jour c'est le 5 février et le lendemain je me suis réveillée et j'ai dit je ne veux plus jamais que ça m'arrive ce truc qui m'est arrivé bon j'ai repris des coachings avec Marion on a refait voilà un coaching intense mais j'ai douté de moi à ce moment là en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait je n'ai jamais voilà ça fait deux mois que je travaille et je n'arrive déjà plus à chanter c'est quand même la folie et ce que j'ai fait c'est encore une fois avec l'aide des personnes autour de moi j'ai vu ce qui s'était passé de manière objective c'est quelque chose que je n'ai pas aimé je suis quelqu'un de très intellectuel mais très émotive aussi donc il y a tout qui se mélange et je ne voulais pas que ça arrive à nouveau je me suis dit il faut absolument que je prenne les devants donc j'ai recontacté Marion j'ai payé ce qu'il fallait payer je me suis dit à tout at all cost quel que soit le coût que ce soit financier émotionnel temporel je vais mettre tout pour réussir parce que je ne veux pas que ce doute ou c'est un échec clairement c'était un échec je ne veux pas que cet échec fasse que mon ikigai alors je ne connaissais pas encore le mot soit mis en mis de côté et donc dans les moments de doute c'est des moments de réévaluation et moi j'ai choisi à ce moment à cet échec à ce moment de doute de renforcer par les ressources qui étaient disponibles pour moi mon choix après j'aurais pu aussi dans ce moment de doute je ne pense pas que ça aurait été mauvais mais j'aurais pu dire bon c'est trop de pression je ne veux pas gérer ce genre de pression dans ma vie professionnelle donc je retourne à l'ergothérapie ou à autre chose et plusieurs fois cette même question de pression énorme qu'est le travail d'artiste peut-être que vous avez vos pressions à vous dans votre vie mais la pression qu'engendre de faire le travail qu'on aime n'est pas des moindres à tous les niveaux donc c'est régulièrement une remise en question mais je pense que le doute est bon parce qu'il nous permet de re-choisir en fait le doute c'est l'occasion de choisir à nouveau d'être actrice à nouveau de notre vie et on peut le vivre encore comme une aventure je ne suis pas sûre de ce que je veux voilà j'aurais plein d'histoires à vous raconter d'autres moments qui ne se sont pas forcément soldés en échec comme ce 5 février mais qui même cet échec-là a permis d'autres réussites donc est-ce que c'était réellement un échec c'est une expérience qu'on interprète échec ou réussite en fait c'est ça sur le moment c'était un échec qui a permis d'autres réussites donc tout tout est relatif merci donc le doute pour moi c'est l'occasion de re-choisir et re-choisir ou choisir autrement simplement super merci Rebecca est-ce que 18h03 je sais que Cécile tu vas devoir y aller peut-être d'autres aussi pour honorer le temps de chacune est-ce que bon il y aurait encore une question ultra brûlante qui viendrait je vois qu'on a eu Gigi qui est là je ne sais pas qui tu es Gigi qui est intervenu qui est venue nous rejoindre mais bienvenue à toi je voulais aussi vous proposer si jamais vous pensez à des questions plus tard où vous avez envie de continuer d'échanger ça me ferait super plaisir sur Whatsapp pour celles avec qui on est dans le groupe vous avez déjà mon numéro ou par mail sans problème donc Rebecca Joy Lowness tu peux le mettre dans le chat si tu veux peut-être à gmail.com parce que moi ça me ferait super plaisir de continuer à échanger avec vous aussi parce que je sais comment mettre dans le chat sur ça ah oui c'est là certainement more chat voilà et puis Maëlys merci Rebecca pour ces incroyables leçons de sagesse je retiens ces perles quelle est la prochaine aventure le doute et l'occasion de rechoisir ou de choisir autrement plus je m'enracine plus je brille qu'est-ce qui fait que je pourrais avoir des regrets merci je garde tout ça en tête ça a disparu Nathalie merci infiniment Rebecca Joy je pense vraiment avoir mûri grâce à tes mots ce que je propose c'est on se peut faire un dernier petit tour rapidement Cécile je sais que tu dois partir rapidement aussi juste un mot pour avec quoi vous repartez et le ressenti si ça va moi c'est le courage de vivre mes rêves trop bien super génial vous pouvez dire votre prénom d'abord aussi parce que je vois pas forcément donc Maëlys Maëlys le courage de vivre mes rêves super Cécile tu parlais oui ce que m'apporte ton témoignage c'est en fin de compte me dire que quelles que soient les embûches il y a toujours manière de se repositionner de manière positive par rapport à ce qui se passe et c'est ce dont j'avais besoin en tout cas ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est ton témoignage en tout cas va me rebooster et me permettre peut-être de réfléchir j'ai pris quelques notes pour me repositionner face à ce qui se passe et pour pouvoir continuer à aller dans mes envies dans mes rêves dans ce que j'ai construit depuis 5 ans et pour pouvoir mais c'est vrai que c'est merci parce que ça fait du bien ça fait vraiment du bien énormément de bien de se dire qu'il y a des qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre de leurs rêves et à être épanouies tu es rayonnante et ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir de voir que ça t'a transcendé et ce rayonnement tu le tu le transmets donc c'est super merci encore et je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes merci merci bon courage moi aussi je voulais dire merci c'était une super interview Rebecca c'est communicatif ta joie effectivement tu rayonnes et on le reçoit et ce que j'ai vraiment retenu enfin effectivement construire le courage que ça t'a pris de construire enfin finalement on construit son avenir par nos propres choix qui sont alignés avec au plus profond de soi avec son coeur et ce que j'ai trouvé intéressant c'est ta croyance limitante du début qui était est-ce que finalement chanteuse c'est assez utile et qu'au final elle a été complètement dépassée puisque la question c'est pas c'est pas de l'utilité enfin ce que les autres peuvent penser de si c'est utile ou pas et c'est que l'utilité en fait elle part de de soi et des talents qu'on a à donner aux autres donc je trouve que c'était assez intéressant merci beaucoup c'est très bien merci merci Cécile et puis à Hélène aussi je rebondis sur ce que dit Cécile merci pour ce beau témoignage pour moi je repars inspirée on peut toujours rebondir bonne soirée à toutes voilà donc la nuit nous partage je me demandais entre temps juste avant de finir est-ce que c'est ok qu'on fasse une photo rapide pour que je puisse parce qu'on a un grand public avec Rebecca demain à midi et donc oui je dis oui je dis oui et je dis merci Marion d'avoir organisé aussi cette rencontre qui était possible grâce à toi grand plaisir j'ai été inspirée par ma propre coach tu vois elle-même a dû t'inspirer on s'inspire les unes les autres c'est ça qui est beau mais grand grand plaisir j'adore aussi je trouve ça super voir du partage petite photo je fais une photo écran donc ça sera tout simple oui voilà voilà merci beaucoup Tally est-ce que tu veux partager avec nous quoi tu repars comment tu te sens non on n'entend pas Tally on ne t'entend pas encore Tally juste pour ça tu dises à moins que tu ne nous entendes pas peut-être qu'elle n'est déjà pas ah voilà oui moi j'ai une bande passante qui est de plus en plus mauvaise mais c'est 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 oui ben voilà ma connexion est toute naze je ne sais pas si vous m'entendez si on t'entendez très bien oui oui non mais merci beaucoup pour ce partage de témoignages Rebecca c'est effectivement très inspirant et c'est plein d'espoir surtout je trouve ça plein d'espoir et puis voilà t'es une personne généreuse et c'est vrai que ça rayonne autour de toi voilà et t'as encore fait preuve de générosité avec tout ce que t'as pu nous dire ce soir et voilà ça fait vraiment beaucoup de bien je repars avec le sourire jusqu'aux oreilles donc super bonne chose merci 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 Thali merci Thali est-ce que Gigi Nathalie elle a écrit Nathalie ah oui vas-y pardon je ne sais pas si elle a écrit Nathalie ou pas ah oui Nathalie oui tout à fait elle est en train d'écrire je ne sais pas si tu nous entends si c'est ton prénom ou pour le coup c'est un mystère entre temps on les fait Nathalie comme ça et puis moi c'était un vrai plaisir Rebecca aussi de pouvoir être là avec toi avec vous toutes je pense que c'est très particulier c'est très spécial de pouvoir être là aujourd'hui et de partager ton parcours parce que parce que je sais qu'entre nous en plus on se comprend on est dans des démarches de délire personnel on s'est rencontré à un moment donné à Vancouver à Lyon Paris etc où tu vois Nathalie on s'est rencontré par Visio mais néanmoins il y a toute cette démarche de fond d'envie d'aller de l'avant qui fait partie de ces femmes aussi qui veulent faire une différence qui veulent changer qui veulent avoir un impact positif autour d'elles gagner en leadership intérieur qui veulent être bien et puis être dans ce rayonnement dont tu parles Rebecca et qui est disponible pour toutes en fait et je pense que ton parcours inspirant ne montre qu'une femme ordinaire si je peux me dire qu'on est toutes en fait et bien qu'on puisse justement être dans ce rayonnement en se disant oui à soi oui à ses talents oui à la joie il y a les petits pas après petits pas l'administratif je pense que ça n'a jamais fait rêver personne et on peut voir vite mais comment je vais faire et bien si j'y vais petit pas après petit pas cultiver un mindset tu vois un état d'esprit dont tu parles aussi donc tout ça c'est des clés très précieuses c'est à partager avec une générosité donc Nathalie a dû partir j'imagine je vois qu'elle est partie mais je sais qu'elle a envoyé un petit message avant pour dire qu'elle était hyper contente ou du moins je l'ai peut-être imaginé parce que je ne vois pas non mais j'ai l'impression qu'elle s'appelait quelque chose aussi ah oui ouais si vous avez des amis vous pensez que ça leur ferait du bien projet entrepreneurial projet artistique des fans qui ont envie de se lancer qui est au sport vous avez eu la chance d'écouter Rebecca c'est demain en avant-première c'est demain à midi sur Zoom aussi pour avoir ce côté cocon et partage en toute simplicité le lien il est dans My Tribe Tali donc tu peux le retrouver dans le fil WhatsApp et Maëlys je te l'avais envoyé aussi donc normalement tu l'as aussi le mien il me semble c'est ça en tout cas c'est sur Zoom par Zoom donc voilà même Zoom on revient à ça bon en tout cas Nathalie je ne vois pas qu'elle revient qu'elle revienne puis elle a été coordonnée de toute façon donc si elle veut te décrire voilà ah elle nous a répondu merci pour ce moment belle journée à toutes bah merci à toi je ne connaîtrai pas ton prénom le mystère plein mais en tout cas c'était cool de t'avoir parmi nous merci à toutes ah super donc merci pour ce beau moment actuellement en face de découverte beau témoignage du besoin d'être soi c'était super ouais 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 ça c'est pour moi mon grand challenge être tellement soi bon et bien je vous souhaite une belle soirée et puis on bonne soirée merci Marie merci Marie-Jean merci Rebecca à bientôt à bientôt au revoir batto au revoir voilà t'as pas asp au revoir porn cin l'autre